Un chantier s'est animé par des montagnes russes de sentiments, plein de hauts et de bas. Je voulais faire cette vidéo surtout pour vous remercier. Je suis vraiment surprise par toute la solidarité qui entoure ce projet. Ce qui m'aide vraiment à penser positif et à garder le moral dans les moments un peu difficiles. Le projet ne serait rien sans premièrement tous les dons monétaires qui continuent d'être faits via la plateforme en ligne GoFundMe. Puis secondement par tous les dons matériels reçus sur place depuis le début de l'aventure. Merci à Paul qui a fait don de son matériel de plongée. Mais surtout ce qui m'a beaucoup touchée, qui a fait don du sac à dos avec lequel il avait fait le tour du monde à pied pendant 8 ans. Peut-être que ça sera le sac à dos que j'en porterai quand moi aussi j'irai me faire un petit voyage à pied un de ces jours. Franck, navigateur qui a construit à 19 ans son voilier et qui m'a fait don de son dinghy que j'ai fait réparer par un local. Ce qui est super chouette puisque je peux maintenant prêter le dinghy à mes volontaires quand ils veulent aller de leur petit bateau à la terre. Merci à Chava, Léo, Joran et Pilou, des frères et sœurs de la navigation qui m'ont prêté leur voilier pour loger mes volontaires le temps de leur absence. Gwendoline et Joe pour leur tube de PVC et surtout pour une super caisse pour ranger mes outils. Ryan qui m'a prêté sa superbe caméra avec tout un kit d'objectif pour filmer au chantier. Même si je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'avais peur de l'abîmer. Mais c'est super chouette d'avoir pu faire des jolies photos avec un superbe appareil pendant plusieurs mois. Tous ceux qui m'ont donné différentes boîtes ou sacs pour ranger mes affaires dans la petite cabane à côté du bateau puisque j'avais vraiment plus de place pour mettre tout ça. Eric qui a fait le don de son kayak gonflable avec lequel je suis partie sur un coup de tête de Rio Dulcé à Kayokemado. 25 km en 7 heures, un après-m'à contre-courant, une nuit hébergée chez un local vivant au bord d'un rio caché derrière des roseaux et une matinée magique. Merci aux gentils couples russes pour l'aspirateur qu'ils m'ont donné. Alors je sais qu'ils galèrent en ce moment avec la situation mondiale actuelle. Ariane et Ron pour m'avoir prêté leur voilier plusieurs mois au chantier pendant leur passage en France. Ça c'était vraiment incroyable d'avoir un lieu dans lequel vivre alors que mon bateau était en poussière. Mathias pour tous ses conseils et ses supports au quotidien et toutes les choses qu'il a déjà pu me prêter quand j'étais en galère aussi. Voilà c'était un petit message pour remercier un petit peu tout le monde. Et je n'oublie pas non plus les volontaires qui sont à peu près une trentaine à être passés depuis le mois d'avril. Ce qui est quand même pas mal. Je suis actuellement d'ailleurs avec Solène, une volontaire au chantier qui m'a aidée hier à découper du métal. Première fois qu'elle découpait du métal et elle se déroule super bien. Et voilà je suppose que comme moi vous avez la tête plongée sur le chantier. Mais sachez que ça n'est pas toute l'envergure du projet. Il y a plein de choses qui vont venir par la suite quand le bateau sera à l'eau. Je ne vous en ai pas encore parlé parce que voilà il y a encore beaucoup de travail. Et là ce qui est le plus important c'est le chantier. Ce que je peux vous dire déjà c'est que c'est un projet qui sera tourné autour du développement personnel. Pour aider les équipiers à sortir avec de nouvelles clés quand ils sortiront du bateau. Tout comme moi j'ai pu développer différentes compétences. J'ai pu me développer personnellement grâce à ce que j'ai vécu sur le chantier. Donc voilà c'est tourné autour de ça et je vous en parlerai plus particulièrement plus tard quand le moment sera venu. A travers cette vidéo j'envoie aussi un petit message à ma famille qui me soutient énormément. Et surtout à mes petites soeurs Laura-Line, Maïline et Amandine qui ont à peu près 6 ans, 8 ans et 4 ans. Que je n'ai pas vu depuis 3 ans et je sais que vous regardez mes vidéos les filles. Alors voilà sachez que je pense à vous tout le temps et que je vous aime très fort. J'ai très très hâte de vous revoir quand le projet sera enfin en cours sur l'eau. Il était une fois dans un jardin enchanté. J'ai très hâte de vous revoir.